Et bien voilà, l'heure du verdict a sonné. Mais avant de vous donner la lecture du palmarès, je tiens à remercier les membres du jury qui m'ont rejoint par Zoom, ce qui nous a permis de ne pas être masqués pour une fois. Alors les débats étaient parfois houleux, mais très constructifs. Alors ce jury était composé de Patricia Nagel, qui est flûtiste franco-américaine et professeure à l'école normale de Paris. Françoise Gitte, qui a été élève de Jean-Pierre Rampal au conservatoire de Paris. Elle est soliste internationale et elle a dirigé durant de nombreuses années le Sion Festival en Suisse. Youwitzulin, c'est l'une de nos brillantes lauréates des Quai d'Or en 2017, qui se produit depuis régulièrement en concert. Philippe Boucher, pédagogue, soliste et chef d'orchestre. Eric Saïs, qui forme un duo flûte et harpe avec Hélène Sylvie. Il est membre de l'Orchestre des Flûtes français. Voilà, alors il ne me reste plus qu'à vous donner la lecture de ce palmarès. Il y avait plusieurs niveaux, des niveaux débutants au niveau excellence, en passant par les niveaux moyens, supérieurs. Je vous donne donc lecture de ce palmarès. En niveau débutant, J.N. Belilal obtient une médaille d'argent. En niveau préparatoire 1, Rebecca En deuxième penderie, médaille de bronze. Alors, chose assez particulière, c'est que Rebecca s'est présentée aussi en niveau préparatoire 2 et là, elle obtient une médaille d'argent. Bravo, Rebecca. En niveau diplôme de fin d'études, ils étaient cinq. Nous avons une mention bien pour Han Domanski. Également une mention bien pour Selin Nam. Mention bien à l'unanimité pour Wang Wanzing. Mention très bien pour Faustine Knapp. Et enfin, médaille de bronze pour Clara Boyleau. En niveau supérieur, un premier access site a été attribué à Yui Li. Un troisième prix, médaille de bronze à Xcawen Tang. Et deuxième prix, médaille d'argent pour Eduardo Rosados Santos. Enfin, en excellence, la catégorie reine de ce concours, il s'est fait trois et les trois candidats sont sur le podium. Troisième prix, médaille d'argent, Boao Zhang. Deuxième prix, donc c'était troisième prix, médaille de bronze. Deuxième prix, médaille d'argent, Peixun Wang. Et enfin, premier prix, clé d'or, Ekaterina Kalediane. Voilà, bravo, bravo à tous ces lauréats qui se sont véritablement investis pour passer ce concours dans les conditions que nous savons. Et ils ont joué le jeu. Je les félicite au nom du jury, au nom de vous, cher public, que je vous remercie de nous suivre déjà depuis plusieurs semaines et qui êtes de plus en plus nombreux à poster les commentaires, à réagir en direct. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite.